Je m'appelle Adrien Navlobi, je suis étudiant en troisième année à Sciences Po Bordeaux. Je suis originaire de Tulle, une petite ville en Corrèze qui est connue pour être la ville d'origine de François Hollande. Et du coup je suis à Sciences Po Bordeaux depuis ma première année et je suis soutien de Jean Lassalle pour les présidentielles de 2022 comme je l'étais en 2017. Avant 2007 je ne connaissais pas Jean Lassalle pour être honnête et quand les élections présidentielles de 2017 sont arrivées, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tous les candidats puisque c'est aussi la période où on commence à s'intéresser aux partis politiques. Et j'ai retrouvé dans Jean Lassalle les idées où je me retrouvais, surtout la défense de la ruralité, sans être faisant partie de sa campagne. J'étais sympathisant de Jean Lassalle et j'ai publiquement dit que je le soutenais. Et du coup pour 2022, ça m'a semblé logique de continuer dans cette lancée. Moi je dirais que sa principale qualité c'est d'être humaniste. C'est quelqu'un qui est centré sur l'humain et pas forcément tout le temps les objectifs économiques. Et on retrouve déjà dans sa façon d'être, je trouve, on retrouve ça. Et puis dans son programme, voilà, c'est vraiment des mesures qui sont vraiment, qui essayent de comprendre les gens comment ils pensent et de les aider. Donc que ce soit par exemple la suppression des taxes sur le gazoil et tout, parce qu'ils comprennent justement que les gens, voilà, se servent de leur voiture pour travailler ou la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. C'est vraiment, voilà, des mesures qui veulent répondre aux besoins des gens. Son principal défaut, je dirais, c'est, entre guillemets, d'être lui au sens où, comme il est un petit peu, on va dire, bon vivant, voilà, c'est vraiment, on va dire, c'est une figure. Quand, par exemple, il parle de sa femme au salon de l'agriculture ou de ses rencontres avec les ours. Et ce qui fait que du coup, il a été beaucoup caricaturé du coup par les médias. Il y a beaucoup de gens qui prennent en fait sa candidature pour une blague. Et il a peut-être, du coup, peut-être pas su apporter le côté très sérieux et tout qu'il fasse qu'on le prenne vraiment pour un candidat présidentiable. Pour moi, la mesure phare de son programme, alors qu'il est un peu général, c'est de rendre les campagnes grandes causes nationales en France. Et du coup, le fait de faire cette mesure, ça ouvrirait du coup sur un éventail de plusieurs mesures différentes. Mais pour moi, ça permettrait quand même au moins déjà de montrer le signe que les campagnes souffrent en France. C'est une réalité et je pense que c'est nécessaire en fait pour justement pouvoir réfléchir, se mettre autour de la table et trouver des mesures pour lutter contre la désertification des centres-bourgs, donner des perspectives aux jeunes dans les territoires. Et je pense que vraiment, c'est la grande impulsion dont on a besoin pour répondre à cette urgence. Non, ça pose pas réellement de problème. Après, c'est quand je dis aux gens, je vois déjà ça, on me dit, ah, c'est pour la blague. Parce que c'est, voilà, comme je disais, c'est le personnage un peu humoristique de la campagne. Mais non, parce qu'après, je dis, c'est la défense, c'est vraiment, je me retrouve dans ses idées, etc. Et même si honnêtement, je voulais le dire, j'ai conscience qu'il y a très peu de chances qu'il soit élu. Pour moi, c'est un vote aussi qui montre que la ruralité est aussi très importante en France et qu'elle mérite du coup d'être au centre du débat. Donc je pense que dans tous les cas, ça a quand même une influence sur le débat. Certains diraient qu'il est issu du centre droit, mais c'est, honnêtement, c'est assez complexe. C'est un ancien du modem, du coup, qu'il a quitté puisqu'il est rentré en désaccord. Il a, par exemple, été complètement à l'opposé d'Emmanuel Macron, que le modem a soutenu. Mais d'un autre côté, du coup, il y a des mesures de centre droit classiques sur, on va dire, sur l'économie. Mais il y a aussi, par exemple, des mesures plus gauche-sociales, par exemple, la réponse à la crise des Gilets jaunes ou des mesures aussi qu'on ne retrouve pas forcément au centre, par exemple, la remise en cause de la France dans l'OTAN, sans forcément sortir directement, mais voilà, c'est cette question-là. Donc il y a un peu de... honnêtement, je ne pourrais pas le situer sur une échelle politique. Donc moi, je pense que c'est important de voter pour Jean-Lasset en 2022, parce que du coup, ce n'est pas parce que c'est un petit candidat qu'on est obligé de faire un vote de choix d'utilité dès le premier tour et de voter pour un grand candidat. C'est un candidat humaniste, comme je l'avais dit, qui a compris que la France, c'était d'abord des habitants, des gens qui demandaient juste à vivre dignement. Donc, par exemple, quand il propose de loger les sans-abri, quand il propose de déconjugaliser l'allocation à des Gilets handicapés, c'est vraiment pour moi le seul candidat qui a compris que la ruralité était vraiment la grande oubliée de tous les programmes politiques des 30 dernières années. Pour moi, c'est le candidat réellement gaulliste, qui a compris les aspirations des Français aussi d'être indépendants et ne pas forcément se faire dicter toutes les mesures. Il a aussi beaucoup de mesures sur la culture, pour la sauvegarde du patrimoine. Donc, pour moi, c'est le candidat de choix pour 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !